Musique Musique Nous sommes au collège Amiral Bouvet, je suis Madame Dufour, Isabelle Dufour, principale de ce même collège. C'est un établissement qui compte 537 élèves, il y a un tout petit peu plus de garçons que de filles, et je suis donc à Saint-Benoît depuis 2010. Donc depuis 2010, on s'efforce de redonner une autre forme à cet établissement, c'est-à-dire que là on s'est attaqué un petit peu au mur, il fallait le rénover, ce qu'on fait actuellement, ce qu'on a terminé d'ailleurs, puisque le bâtiment, dès qu'il y a hier, a été livré là, plus récemment, et nous sommes actuellement sur la rénovation de l'accent. Depuis 2010, on a commencé à travailler le jardin du collège, à transformer cette cour en jardin, je crois qu'on se débrouille pas mal, que les élèves sont bien motivés. Et depuis donc décembre, on s'est attaqué au centre de la cour qui était vraiment trop bétonnée, avec des amoncellements de béton. Donc les élèves ont pris du développement durable, parce qu'on a donc monté une équipe du développement durable. Donc les élèves ont pris soin de faire des plans avec des représentants du CAUE, et on a cassé le béton, on a ratissé, on a ramené du sable, on a planté de la pelouse, et posé des allées. C'est pas terminé, puisqu'on continue à planter, et on va y mettre des coussines, donc des bancs, des taffes, pour les gamins qui sont plus travaillés en tant qu'étude. Dans le carotte épine, dans le chemin cabossé, dans le fond de la ravine, la niente boute remontée, J'en tue l'imagine, quel côté l'huile était, pollue, arrive ou s'allulez. Le climat de Saint-Benoît convient bien à toutes ces plantes ? Ah oui, dans l'Est il pleut, il pleut bien, donc ça nous permet de ne pas mettre d'arrosage automatique, et de profiter de la nature. Les élèves n'ont pas toujours conscience de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, en matière de développement durable. On jette les papiers, on jette les bouteilles, donc on leur apprend, on leur apprend à avoir les bons gestes, les bons réflexes. Et puis par rapport aux plantes, à les respecter également. Donc rien de tel que de les planter pour savoir la peine que ça coûte, et le bienfait que ça peut apporter à l'État de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Collège Amiral Bouvet, notre projet phare, c'est quand le collège devient jardin. Notre objectif, c'est de transformer la cour du collège en un jardin créole, coloré, ombragé, et avec un sentier botanique. Le collège possédait déjà assez d'espaces verts, mais les élèves souvent se plaignaient du manque d'ombre. Le soleil est très important, et donc ils se plaignaient du manque d'ombre. Et puis ça permet aussi d'amener de la sérénité dans l'établissement, plus d'espaces verts, chacun voit son petit coin à l'ombre d'un arbre. C'est important pour les élèves d'avoir des temps de pause entre les cours. Alors ce projet a débuté en 2010 un petit peu, il y a eu, je sais, le jardin bio, ça a commencé doucement. Le projet a pris de l'ampleur l'année dernière avec le concours du plus beau collège Fleury, organisé par le conseil général. Le collège a remporté le premier prix dans la catégorie façade. Et puis donc ça a donné beaucoup de l'impulsion, beaucoup d'élèves ont voulu participer. Et cette année, notre projet, c'est vraiment transformer le centre de la cour, végétaliser le centre de la cour, et continuer notre sentier botanique en plantant des espèces indigènes, endémiques, et puis des plantes médicinales. Actuellement, il y a 23 élèves qui participent chaque semaine, et puis des élèves qui participent plus ponctuellement. Dans la cour, chaque élève a posé une dalle sur les nouveaux chemins qui ont été faits. Chaque élève du collège a posé sa dalle, il y a beaucoup d'élèves qui ont aidé à étaler le sable, à mettre les plaques de pelouse. Donc voilà, chacun participe un petit peu, et j'ai 23 élèves qui participent quotidiennement. Et les écoambassadrices, c'est des élèves qui sont très impliqués et qui diffusent l'information aux autres, qui expliquent les projets aux autres élèves, et puis qui expliquent aussi les projets aux adultes, quand il y a des réunions. Alors les espèces endémiques et indigènes qu'on a mis pour l'instant en place, on a le latanier rouge, le bain-joint, le bois rouge, le bois d'arnette, le bois de chandelle, et puis cette année, on en a remis d'autres, bois de zévi-marron, takamaka, bois de sureau. Voilà, on en a 17 actuellement, des espèces endémiques. Les enfants les connaissaient très mal, et donc on a justement mis en place des panneaux qui ont été faits par les élèves de l'atelier jardin, pour justement expliquer aux autres élèves. Donc des petits panneaux informatifs qui sont placés devant les plantes. Donc jeudi, à Brapanon, se déroulent les rencontres éco-responsables. On montre les projets du développement durable réalisés par les écoles, primaires et secondaires à la Réunion. Et nous, nous participons au trophée avec notre projet « Quand le collège devient jardin ». Nous allons présenter notre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...